Bonjour, bienvenue à cette célébration eucalistique. Elle se tient à la paroisse Précieux Centre à Saint-Hyacinthe et est présidée par Jacques Lamoureux. Elle est enregistrée en circuit fermé et nous respectons toutes les règles de sécurité recommandées par les autorités. Nous allons débuter notre célébration à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Bonjour à vous qui vous joignez à nous pour vivre cette célébration, pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu. Dans la première émission, il y a un texte que j'aime beaucoup. C'est le petit Samuel. Le Seigneur, il parle pendant la nuit, mais il ne sait pas que c'est le Seigneur. Il pense que c'est un autre. Et finalement, le prêtre Élie va lui faire découvrir que le Seigneur lui parle. Et c'est une question qu'on peut se poser. Comment je fais pour reconnaître la voix de Dieu? C'est-tu quoi qui me parle ou c'est Dieu qui me parle? Alors, tantôt, on va voir la Noélie. Comment on a des signes qui peuvent nous aider à découvrir ça? Et ce que je crois, moi, c'est que pendant cette célébration qu'on vit ensemble, le Seigneur veut nous parler. Et au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Justement, pour nous brancher sur lui. Parce que je crois qu'il y a quelque chose à dire à notre cœur. Seigneur Jésus, Tu parlais avec ton Père Et tu prenais du temps pour l'écouter. Pour toutes les fois, je ne prends pas le temps de t'écouter, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tes paroles touchaient le cœur des gens. Pour toutes les fois, je me contente de paroles superficielles. Sincèrement, je te demande pardon. Oh, Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu me parles par mes proches. Pour toutes les fois où je manque d'attention à ce que je vis avec mes proches. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Nous allons maintenant chanter le croire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Paix au peuple qui aime. Dieu, tu as fait ciel et terre, Le soleil sur le jour, Le resplendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Paix au peuple qui l'aiment. Tu envoies dans le monde, Le Seigneur Jésus-Christ, Qui nous donne ta vie, Notre joie sera bonnes. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Paix au peuple qui l'aiment. Tous ceux qui nous divisent, Te montent et l'unis Par le lien de l'Esprit, Dans la paix de l'Esprit, Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, Paix au peuple qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Qui régit l'univers du ciel et de la terre, Exhauste en ta bonté les prières de ton peuple, Et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ ton Fils, Notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit et règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, Où se trouvait l'Arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se levant. Il allait au prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se levant. Il allait au prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé ? Me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ! » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. La grâce de Dieu. Ensemble, « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocaustes ni victimes, alors j'ai dit, « Voici, je viens. » « Me voilà, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Dans le livre est décrit pour moi ce que tu veux que je fasse. « Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » « Voix, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. » « J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. » « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Alléluia, Alléluia, Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Parole dans nos cœurs. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venus la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Parole dans nos cœurs. Alléluia, 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 Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. posant son regard sur Jésus qui allait le naïtier, « Voici la nuit de Dieu. » Et deux disciples s'entendirent ce qu'ils disaient. Ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Ravi. » Ce qui veut dire, « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc. Ils virent où ils demeuraient. Ils restaient au plein de nuit ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André emmena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, tu es jeune, tu t'appelleras Képhars, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Dieu. » Dans la première lecture d'aujourd'hui, j'aime beaucoup ce texte. On nous parle du jeune Samuel qui pense que pendant la nuit, c'est le prêtre Élie qui l'appelle. Il va avoir le prêtre Élie, puis le prêtre Élie dit, « Ben, je ne t'ai pas appelé. » Il parle trois fois dans la lecture qu'il entend l'appel. Il va avoir le prêtre Élie, puis il dit, « Je ne t'ai pas appelé. » Et le prêtre Élie comprend la troisième fois que c'est le Seigneur qui nous parle. Il dit au jeune Samuel, « Si ça t'arrive encore, tu as juste à dire, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Il y a un autre passage qui va frapper, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. On nous parle de deux disciples qui se mettent à suivre Jésus, les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus se retourne et dit, « Que cherchez-vous? » Et on peut dire que ces deux disciples-là, c'étaient des êtres en recherche. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Ils étaient prêts à entendre ce que Jésus voulait leur dire. Et à partir de ces deux passages cette semaine, quand je préparais nos ministres, je me suis dit, « Un des grands défis qu'on a, nous autres les chrétiens, là, c'est d'être capable de reconnaître la voix de Dieu. » Dans la foi, nous autres, on voit que Dieu nous parle, là. Et dans nos moments de prière, si on fait juste parler avec Dieu, mais que j'entends jamais sa voix, là, on appelle ça une relation au sens unique, c'est pas une vraie relation, ça, là. Et c'est bon de se demander, « Comment je peux savoir que c'est Dieu qui me parle? » Vous savez, on se parle tous intérieurement, là, on dit pas toujours savoir, mais on se parle constamment pendant la journée. « Comment je peux savoir que c'est pas juste moi qui se parle, mais qu'à certains moments, cette idée-là que j'ai eue, cette pensée-là que j'ai eue, ça vient pas juste de moi, Dieu est en train de me parler. » Pour arriver à décoder ça, je pense qu'il faut se donner ce qu'on appelle des signes de discernement. C'est un peu comme des filtres, là. Je passe ça à travers les filtres, puis si ça passe à travers les filtres, là, au bout de temps, au bout de temps, ça commence à ressembler une parole de Dieu. Alors, je vais penser que vous en donnez quelques-uns de ces signes de discernement, de ces filtres. Il pourrait y en avoir beaucoup, hein. Je vais en donner cinq, parce qu'il faut que je vous les finisse un jour. Alors, premier signe, pour savoir si c'est Dieu qui me parle, ou c'est moi qui est en train de se parler. Un des premiers signes, l'idée que j'ai en tête qui m'est arrivée, là, est-ce que cette idée-là est en accord avec la parole de Dieu? Vous savez que c'est Dieu qui veut me parler aujourd'hui, là, puis je crois qu'il veut me parler, mais ce qu'il veut me dire, c'est sûr que ça ne contredit pas ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, contrairement à nous, il ne change pas d'idée, là. Dieu, il est cohérent, là. Ce qu'il a dit dans la parole de Dieu, puis ce qu'il veut me dire aujourd'hui, là, c'est pas en contradiction. C'est tellement vrai que si j'ai une idée, même que je trouve très bonne, donc, qui est en contradiction avec ce qu'il me dit dans la parole de Dieu, c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu. C'est sûr que c'est éliminé. Je donne un exemple, je dis, si je ne veux pas flotter les nuages, je donne un exemple très simple pour comprendre. Il y a une parole, à un moment donné, Jésus va dire dans l'Évangile, «Rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est pour ça qu'il me vient d'aider, moi. Je viens de trouver des bons trucs pour ne pas payer d'impôts. Puis je vais être bon, parce que moi, avec l'argent que je vais sauver, je vais faire du bien avec ça. Je regrette, là, ça ne vient pas de Dieu. Je ne peux pas contredire la parole de Dieu, là. Ça ne se peut pas que Dieu te dise une chose que ça contredit que dans la parole de Dieu. C'est un exemple simple pour montrer qu'il y a un premier filtre. Un deuxième filtre, pour savoir, est-ce que c'est une parole de Dieu? Je peux passer à travers différents filtres. L'autre filtre, l'idée que j'ai, la pensée que j'ai présentement, là, « Est-ce que si je fais ça, ça va m'aider à ressembler davantage à Jésus? » Le but de Dieu, c'est que chacune de nos personnes, on ressemble de plus en plus à Jésus. C'est notre modèle, là. C'est ça notre but à nous autres. Et dans certains cas, quand on n'est pas sûr, on peut se poser la question suivante. « Est-ce que Jésus ferait ça? » « Est-ce qu'il ferait ça, lui? » « Est-ce que Jésus penserait comme ça? » « Est-ce que Jésus agirait comme ça? » Vous voyez, c'est un des signes, un des signes, mais ça peut nous aider à découvrir si c'est une idée qui est inspirée de Dieu. Une troisième façon, un troisième fil de discernement, ce serait ceci. Il m'arrive une idée, ça peut être un nouveau projet qui m'arrive. Et pour vérifier, pour voir si cette idée peut venir de Dieu, c'est bon que j'en parle avec une personne en qui j'ai confiance. Une personne qui partage mes valeurs, mes valeurs humaines, mes valeurs chrétiennes. Puis si je prends le temps d'aller parler avec cette personne-là, en parlant avec elle, puis elle me dit « Bien, il me semble que ça a du sens. Oups! C'est déjà un bon signe. » Je vous donnerais le phénomène inverse. À un moment donné, il t'arrive une bonne idée, tu penses que tu as une idée géniale, une bonne idée, mais tu n'oses même pas en parler à ton conjoint par ta conjointe. « Lumière rouge! » Tu ne veux pas y en parler parce que tu te dis « Je ne sais pas ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire, ou bien non. Je ne veux pas y en parler parce que je ne sais même trop ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'elle va dire. Lumière rouge, tu es en train de jouer dans des plate-bandes qui ne viennent pas de Dieu. » C'est un signe. Et si je vous compte ça, c'est pour dire comment c'est important dans la vie d'avoir quelqu'un qui partage mes valeurs, d'avoir un ami croyant, d'avoir quelqu'un qui croit comme moi, à qui je peux parler. Si jamais il m'arrivait à une idée que je puisse en parler. Je sais que des amis comme ça, on ne peut pas en avoir 15-20, je suis d'accord. Mais c'est important d'avoir une couple de personnes, si ça m'arrivait, je pourrais leur en parler. Et c'est ce qui fait qu'entre autres, certaines personnes vont faire partie de certains groupes de partage, un peu comme des groupes de partage d'Alpha ou d'autres, pour dire, en parlant avec d'autres gens qui ont la même et les mêmes valeurs, ça nous aide à voir plus clair dans notre vie pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Quatrième, je ne me mets pas dans mes numéros, le quatrième critère qu'on peut se donner, le filtre, pour dire, est-ce que c'est moi qui se parle ou est-ce que ça se peut que Dieu est en train de me parler à travers une idée qui m'arrive? On peut se demander, cette idée-là que j'ai, est-ce qu'elle est cohérente avec ma personnalité? On a chacun notre personnalité. Ça peut être une bonne idée pour quelqu'un, mais pas pour moi. Alors, le but de Dieu, là, Dieu, il m'a formé, moi, pour une mission précise. Et Dieu ne veut pas que je sois une personne que je ne suis pas. Il ne veut pas que je joue un personnage. Alors, si je veux savoir ce que Dieu attend de moi, là, ben Dieu, il m'a formé depuis que je suis au monde, d'après mon éducation, à travers les talents qu'il m'a donnés. Je donne un exemple. Je donne un exemple ici, là. Si Dieu m'a donné un talent en musique, ben, d'après moi, il s'attend à ce que je m'en serve. L'inverse est vrai aussi. Si je chante faux, là, ben, va pas donner ton nom pour la voix, ou, je sais pas trop quoi, star académie, là. T'es pas là-bas. T'es pas en tout, là. C'est des signes qui peuvent nous éclairer, là. Dans mon cas, moi, je pensais, vous savez, j'ai pas un grand, grand talent en cuisine. Je pense pas que le Seigneur me demande d'acheter un restaurant. J'aurais peur de me faire poursuivre pour l'empoisonnement, dans mon cas. Donc, on peut décoder à travers ces expériences. Quand on se connaît, c'est très important de se connaître pour connaître la voix de Dieu. Le cinquième critère, cinquième fil que j'appelle, qu'on pourrait se donner, qui est très important, est-ce que l'idée que j'ai, c'est peut-être une idée qui m'intervient proche de vous, est-ce que ça me laisse en paix avec Dieu? Vous savez, des fois, on a des décisions à prendre. On passe tous par l'orée. Je sais pas, ça peut être dans n'importe quel domaine. J'ai une décision à prendre dans ma famille, dans mes finances, dans mon travail, et je me sens confus. Puis, je me sens un peu tout croche avec ma décision. Hum, pas bon signe, ça. Il y a quelque chose qui est pas clair de demain. Alors, remarquez qu'il faut être honnête aussi. Quand on a à prendre une décision, au début, qu'il y a de la confusion, c'est normal. Ben oui, tant que c'est pas clair, il faut chercher la clarté, il faut aller chercher des informations. Mais c'est une fois que j'ai pris ma décision, puis la confusion continue. Ça, c'est un signe que ça vient pas de Dieu. Parce qu'on nous dit en discernement, un des signes très clairs quand ça vient de Dieu, c'est qu'à un moment donné, là, il y a une paix intérieure qui se fait à l'intérieur de moi. Et ça, là, c'est un signe que ça vient de Dieu. Donc, vous voyez, je vous ai donné cinq filtres, cinq éléments qui peuvent nous aider à reconnaître la voix de Dieu. Bien entendu, il y en aurait d'autres. Mais déjà, quand on passe par ces éléments-là, ça peut nous aider beaucoup à savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut me dire. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout dans ma vie, mais je crois vraiment que tu m'aimes et que tu m'as formé pour une mission précise. Et moi, je voudrais te connaître de mieux en mieux. Je voudrais de plus en plus être capable de reconnaître ta voix. Je veux t'écouter aussi parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître ta voix et à sentir ta présence. Et je veux te dire merci à l'avance de m'aider. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, on peut se demander est-ce que de temps en temps, je peux reconnaître dans ma vie que Dieu me parle? Je veux que Dieu me parle de Dieu. J'ai été dénoué. Et je veux dire merci à l'avenir. J'ai été dénoué. C'est parti. 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 Par Jésus. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur est avec nous. R�idons grâce au Seigneur notre Dieu. Celèque nous sommes au Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est avec nous. Les deux personnes avec nous. la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance pour s'accomplir sans nous le mystère de Père. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec tes anges. Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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